Hello ! On s'arrête quelques semaines pendant l'été mais on s'est dit que ça serait chouette de vous laisser en partant un cours particulier à écouter avec un grand penseur contemporain. Ce penseur c'est Didier Ribon, c'est en deux épisodes. Alors bel été et bonnes vacances si vous en prenez. Les couilles sur la table, épisode surprise ! Bonjour Didier Ribon. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir enfin pour la fin de cette deuxième saison des couilles sur la table. Vous êtes philosophe et sociologue, vous enseignez à l'université d'Amenin et vous avez aussi enseigné à l'université de Berkeley en Californie aux Etats-Unis. Vous êtes l'un des pionniers en France des études gays et lesbiennes et c'est évidemment une question très importante dans l'émission qui a pour objectif d'analyser et de comprendre les masculinités contemporaines. On vous doit une vingtaine d'ouvrages, on ne peut pas tous les citer ici mais disons que vous avez beaucoup écrit et réfléchi et fait avancer la pensée sur la gauche, sur la politique, sur les rapports entre la société et l'individu. Vous êtes spécialiste de la pensée de Pierre Bourdieu, de Michel Foucault, vous avez d'ailleurs écrit l'une de ses biographies. Et puis en 1999 vous avez publié un ouvrage majeur qui fait toujours référence aujourd'hui, c'est Réflexion sur la question gai. C'est de ce livre dont on va parler dans la première partie de ce cours particulier, parce que c'est évidemment une question essentielle. Juste un chiffre pour remettre en contexte, en France, aujourd'hui, selon les dernières enquêtes que j'ai pu consulter, notamment de l'IFOP en 2014, il y a 7% des hommes qui s'identifient comme homosexuels. Mais d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble que c'est important pour comprendre votre œuvre et votre trajectoire intellectuelle et les questions sur lesquelles vous avez travaillé toute votre vie. Aussi pour les auditeurs, auditrices, les auditoristes qui ne vous connaissent pas, qu'on revienne sur votre parcours, que vous en disiez un mot, vous l'avez raconté dans un livre magnifique qui a été joué au théâtre, qui s'appelle Retour à Reims, que vous avez publié en 2009. Est-ce que vous voulez raconter ce parcours ou est-ce que je le raconte moi ? Racontez-le, ça m'intéresse de voir comment vous le racontez. D'accord. Vous êtes née en 1953 à Reims, donc ça c'est votre date de naissance biographique. Biologique. Biologique, mais on reviendra sur le fait que pour vous comme individu, on peut aussi avoir d'autres dates de naissance. Vous dites parfois que vous êtes née au milieu du 19e siècle, au moment des grandes transformations industrielles de la France. Oui, je suis un fils d'un ouvrier et d'une ouvrière. Enfin, quand je suis née, mon père était manœuvre dans une usine et ma mère, femme de ménage, puis elle est devenue ouvrière. Donc, ma date de naissance, c'est aussi la révolution industrielle à la fin du 19e, la création des grandes usines où mes parents allaient entrer bien plus tard et passer leur vie dans ces usines qui, justement, étaient nées au cours de la révolution industrielle. Donc, je suis un fils de la classe ouvrière et donc ma date de naissance, je peux dire, c'est la création de ces grandes usines. Mais ma date de naissance, c'est aussi la naissance d'un grand mouvement ouvrier. Donc, ça peut être l'œuvre de Marx, ma date de naissance, c'est le Front Populaire, les grandes grèves ouvrières. Mes parents étaient des enfants au monde du Front Populaire. Mais par la suite, mon père, notamment, était un ouvrier très engagé. D'ailleurs, il avait été mis à la porte d'une usine. Parce qu'il était communiste. Parce qu'il était comme meneur de grève. Il avait été licencié, il était accusé d'être le meneur de la grève, donc il avait été mis à la porte. Ce qui, évidemment, était très difficile. Parce que quand on travaille et qu'on a des enfants, si on est mis à la porte, on n'a plus de salaire. Et donc, je suis un fils du mouvement ouvrier. Donc, je peux dire des grandes grèves, du syndicalisme. J'allais dire un fils du Parti communiste, ça serait... C'est un peu difficile à dire. Mais dans ma famille, en effet, la gauche, être de gauche, ce qui est pour eux, pour mes parents et pour toute ma famille, ils voulaient dire voter pour le Parti communiste dans les années 50, 60, 70, était quelque chose qui allait de soi. C'était le parti des ouvriers, de la classe ouvrière. Donc, mes dates de naissance, elles sont multiples. Et je peux en donner une autre, puisque... Comment dire ? Je suis un fils de la classe ouvrière, mais je suis aussi quelqu'un qui s'est éloigné de la classe ouvrière. Notamment parce que, se découvrant jeune, gay, dans un milieu qui, tout en étant de gauche, était très homophobe, le milieu ouvrier était, et je pense en grande partie reste, très homophobe, a dû inventer une vie différente, s'échapper, fuir. Et donc, s'inventer une identité, des images, je peux donc dire que je suis un enfant du... Ma date de naissance, c'est le procès d'Oscar Wilde, en 1895, et les suites du procès d'Oscar Wilde, où le procès d'Oscar Wilde provoque un traumatisme dans la culture européenne. Et beaucoup de gens se mettent à écrire, en Angleterre, en France, en Allemagne, pour essayer de réagir à ça, de repenser ça. Et on peut dire que l'identité gay moderne vient de ce procès d'Oscar Wilde, et de ces suites, de la réaction, de la résistance à cette condamnation, d'essayer de se penser soi-même comme gay, qu'est-ce que c'est qu'être celui qui a été condamné aux travaux forcés. Et donc, je suis un enfant du procès d'Oscar Wilde. Donc, ma date de naissance, c'est aussi le procès d'Oscar Wilde. Je peux dire que c'est la révolution industrielle, le procès d'Oscar Wilde, il y en aurait d'autres. Le Front Populaire, etc. Et donc, vous avez mentionné ces deux identités très importantes pour vous, enfin, ces origines, parce que ce que vous racontez dans Retour à Reims, c'est que là, vous en parlez avec fierté, en fait, de ces origines ouvrières, etc. Mais pendant longtemps, ça a été une grande honte pour vous. Et ce que vous racontez dans Retour à Reims, c'est que c'est seulement quand votre père est mort, quand vous aviez une cinquantaine d'années, que vous vous êtes rendu compte qu'en fait, ça avait été plus facile pour vous de parler de la honte sexuelle et de la honte d'être gay que de la honte de venir d'un milieu ouvrier. En fait... De la honte de classe. Oui, comme quand je me suis découvert gay, dans ma famille, je raconte ça dans Retour à Reims, quand apparaissait un acteur gay ou supposé être gay, comme en l'occurrence, il s'agissait souvent de Jean Marais, mon père criait à l'écran, tapette, pédale, c'est une tente. Du plus loin que je me souvienne, je sais que l'hostilité à l'homosexualité était présente dans ma famille de manière véhémente. Comme ça, quand j'ai eu 14, 15 ans, j'ai commencé à comprendre que cette identité insultable et insultée quotidiennement dans ma famille, dans le milieu dans lequel je vivais, c'était ce que j'étais en train de... Une identité que j'allais habiter et qui était une identité stigmatisée. Et donc, ça produit un effet de terreur, d'effroi et de honte. C'est ce dont on ne peut pas parler parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un qui traite les homosexuels qu'il voit à la télé de tente, de tapette, de pédale, etc. toute la journée, on ne peut pas lui dire c'est de moi que tu parles. Or, moi je savais que c'était de moi qu'il parlait, lui ne le savait pas. Et donc, la honte, le silence, le secret, le placard qui sont des structures très importantes des vies, comment dire, des dissidents de l'ordre sexuel. C'est quelque chose qui, depuis ma pré-adolescence, mon adolescence m'ont profondément marqué. Et ensuite, j'ai réfléchi sur ces questions. Mais, de fait, quand je dis que ça a été plus facile pour moi de parler de l'homosexualité que de parler de la honte sociale, du fait de devenir d'un milieu très pauvre, je ne veux surtout pas dire que ça a été facile pour moi de parler de l'homosexualité, de me libérer de ce poids et de la honte qui va avec de ce poids de la condamnation sociale. Mais, le marxisme ayant peu à peu disparu et l'idée d'une fierté ouvrière, d'un mouvement ouvrière, il n'y avait plus les catégories pour penser en ces termes-là, tandis qu'apparaissait justement tout un ensemble de mouvements et de réflexions intellectuelles, théoriques, politiques qui allaient avec sur le mouvement qu'on appelait à l'époque homosexuelle dans les années 70, puis LGBT, puis... LGBTQI. LGBTQI, voilà. Et, comment dire, les catégories pour me penser comme gay, les catégories disponibles pour me penser comme gay, les mouvements disponibles pour échapper à cette honte qui avaient été la mienne, étaient beaucoup plus présentes que les catégories pour me penser comme fils d'ouvrier. Et, évidemment, comme j'ai fui ma famille ouvrière, un milieu dans lequel on ne lisait pas de livres, où la culture n'existait pas, la culture au sens, la culture légitime, au sens sociologique du terme, c'est le, comment dire, la littérature, le théâtre, la philosophie, tout ça, n'existait pas dans mon milieu. Je me suis inventé comme jeune, m'inventer comme jeune intellectuel, c'était m'inventer, c'était une manière de m'inventer comme jeune gay sans avoir à dire, quand j'avais 16 ans, que j'étais gay. C'est pour dire simplement, je lisais Marguerite Duras, je proclamais que je lisais Marguerite Duras à 16 ans, qui était une manière de dire, d'être gay sans avoir, sans, comment dire, il y avait ici une sorte d'imbrication des deux choses. Le jeune gay trouvait un moyen d'être gay sans pouvoir s'affirmer comme gay à 16 ans. Et ensuite, il est évident que, quittant Reims pour m'installer à Paris, poursuivant des études de philosophie, devenant critique littéraire dans des grands journaux parisiens, il est évident que je fréquentais un autre milieu et qu'il n'était pas facile pour moi, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais il n'a pas été facile pour moi de revendiquer ses origines ouvrières que précisément j'avais tant cherché à fuir. Et donc, il est difficile de fuir quelque chose tout en le revendiquant. Donc, je l'ai fui, je ne le revendiquais pas et même j'en avais honté. quand j'ai écrit Réflexions sur la question gay en 1999, la question que je pose, c'est les modes de domination qui sont liés à l'ordre sexuel, à l'ordre du genre. Et évidemment, ces mécanismes-là que j'ai analysés dans Réflexions sur la question gay, je pouvais les analyser ensuite, dix ans après, dans Retour à Reims, pour la question sociale, c'est-à-dire la honte, le secret, le placard, les amis, quelques amis qui savent, mais qui gardent le secret. et ce sont des processus mentaux assez similaires. Et donc, ma grande référence pour poncer ces questions est évidemment l'œuvre de Pierre Bourdieu, mais aussi les œuvres de Sartre et de Simone de Beauvoir, le grand livre de Sartre sur Jean Genet, Saint Genet, comédien et martyr, le livre célèbre de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, qui analyse précisément comment, dans toute une culture, toute une culture travail, à inférioriser des catégories entières d'individus, qui ne sont pas des individus, mais des gens qui appartiennent à une catégorie et qui sont catégorisés comme appartenant à cette catégorie. Évidemment, tous ces auteurs m'ont permis de réfléchir à ces processus d'infériorisation, de domination et à comment fonctionne le pouvoir dans une société qui a le pouvoir et le début de réflexion sur la question gay, c'est sur l'insulte. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce que j'allais vous poser comme question. Qu'est-ce que c'est qu'être quelqu'un qui est insulté ? Non seulement insulté, salle PD, que j'ai entendu toute ma vie, ça a été une insulte qui m'était directement adressée, soit adressée à d'autres, soit des mots qu'on entend dans la rue, dans le métro. Va te faire enculer, par exemple. Voilà. Ce sont des insultes qu'on entend et ce n'est pas seulement être insulté, c'est aussi être insultable. Je sais que je dois faire attention à ce que je fais. Je ne peux pas donner la main à mon compagnon dans la rue parce que l'insulte, au mieux, si ce n'est que l'insulte, on s'en sort bien parce que l'insulte, ce n'est pas très agréable, mais c'est moins grave que l'agression physique qui arrive très souvent, qui m'est arrivé à plusieurs reprises. Et donc, être quelqu'un dont l'identité est insultable est attaquable, physiquement attaquable, veut dire qu'on est quelqu'un qui doit avoir conscience à chaque instant qu'il faut faire attention à comment on se tient, comment on se comporte, ce qu'on fait, et même dans les milieux professionnels qui semblent les plus... dont on pourrait attendre qu'ils soient les plus tolérants, l'homophobie est sous des formes plus ou moins larvées, latentes, euphémisées, l'homophobie est toujours présente. Et donc, le point de départ de mon livre, c'est l'insulte. Le livre s'appelle... La première partie du livre s'appelle Un monde d'injures. C'est-à-dire que... Et le tout premier chapitre s'appelle Le choc de l'injure. On découvre ce qu'on est. On sait qu'on est quelqu'un qui ne doit pas être ce qu'il est ou ce qu'elle est. Et on le découvre d'un seul coup par la rencontre avec l'injure dans la rue. Est-ce que vous voulez bien, pour ça, lire les toutes premières pages de ce livre-là ? Je vais essayer. Je lis très mal. Au commencement, il y a l'injure, celle que Tougey peut entendre à un moment ou à un autre de sa vie et qui est le signe de sa vulnérabilité psychologique et sociale. Salpédé, Salgouine ne sont pas de simples mots lancés au passage. Ce sont des agressions verbales qui marquent la conscience. Ce sont des traumatismes plus ou moins violemment ressentis sur l'instant, mais qui s'inscrivent dans la mémoire et dans le corps, car la timidité, la gêne, la crainte, l'incertitude de soi, la honte sont des attitudes corporelles produites par l'hostilité du monde extérieur. Et l'une des conséquences de l'injure est de façonner le rapport aux autres et au monde et donc de façonner la personnalité, la subjectivité, l'être même d'un individu. J'ai écrit ça il y a plus de 20 ans et je crois que c'est toujours vrai et c'est toujours vrai pour moi, ce choc de l'injure quand il y a eu le grand débat sur le mariage pour tous, l'accès des couples de même sexe à la reconnaissance juridique, au droit à l'adoption, etc. et pas encore à la PMA puisque les choses se font vraiment très lentement et qu'il y a eu ces immenses manifestations d'hostilité de la manif pour tous qui étaient vraiment pas pour tous et quand j'entendais comme ça ces cortèges qui passaient dans les rues paris proférant des insultes des propos orduriers j'ai redécouvert j'ai ressenti et prouvé dans ma chair l'effroi la peur la panique puisque j'ai aussi un peu dépassé ça maintenant la colère tous ces sentiments mêlés que j'avais pu ressentir quand j'étais adolescent la peur l'effroi mais pourquoi ces gens m'en veulent tellement qu'est-ce que j'ai fait pour que des centaines de milliers de personnes viennent défiler contre ce que je suis ce que tant de gens sont dans les rues de Paris qu'est-ce que ça touche à leur propre personnalité ? Et vraiment je me pose la question en fait je vous la pose tout à fait naïvement mais c'est quoi leur problème en fait ? C'est quoi le pourquoi ? Ce qui m'a frappé c'est que beaucoup de gens critiquaient cette revendication du droit au mariage dans le sens et conformiste et vouloir accéder à une institution qui est bourgeoise etc. et en fait on voyait bien puisque si ça avait été si conformiste que ça il n'y aurait pas eu des centaines de milliers de personnes qui seraient descendues dans la rue pour s'y opposer pendant une année des manifestations et puis là ils repartent ils recommencent à s'organiser ils sont à la salle il faut savoir que les batailles ne sont jamais totalement gagnées on le voit avec le droit à l'avortement en Pologne aux Etats-Unis voilà même en France il a été question d'allonger le délai de 12 à 14 semaines par le Sénat et finalement ils sont revenus ne nous égarons pas sur le mariage ces gens étaient déchaînés sur l'idée déchaînés parce que il est évident qu'on voit bien que ces revendications du droit au mariage à l'adoption à la filiation touchaient quelque chose de fondamental dans la perpétuation d'un ordre social de domination d'un type de sexualité d'une représentation de ce qu'est la famille il y avait des familles qui existaient qui demandaient à accéder à une reconnaissance juridique aux droits qui sont afférents au fait de constituer une famille et ça c'était insupportable pour des défenseurs d'une idée traditionnelle de la famille je ne dis pas de la famille traditionnelle parce qu'en fait la famille traditionnelle n'a jamais c'est un fantasme n'a jamais existé bien sûr dans les réalités il suffit de lire de la littérature ou des livres d'histoire même dans les milieux bourgeois le fantasme de la famille traditionnelle avec un père un homme une femme qui font des enfants alors qu'en fait il n'y a que des histoires de remariage de veuvage d'hommes homosexuels dans le placard bien sûr de femmes homosexuelles d'adultère je ne sais pas il suffit de lire madame Bovary ou de lire des grands textes de Balzac on voit bien que la prostitution que les hommes de la bourgeoisie avaient recours à la prostitution féminine ou masculine ce qui veut dire que le fantasme de la famille un homme une femme qui vivent ensemble dans un couple monogame et qui ont et élèvent des enfants c'est un fantasme une représentation qui ne correspond pas aux réalités mais malgré tout ces fantasmes là ne sont pas simplement des fantasmes ce sont aussi des mots d'ordre c'est à dire que c'est ce qui essaie d'imposer même si ça n'existe même si les normes sont toujours transgressées par tout le monde malgré tout ça n'empêche pas que ces normes là existent fonctionnent et sont imposées et réimposées par tout un ordre social par l'état par l'école par la justice par la police l'ordre social fonctionne avec des mots d'ordre des principes qu'il faut perpétuer et qu'il faut accomplir effectuer et perpétuer et évidemment les couples d'hommes et les couples de femmes existent depuis un certain temps déjà c'est pas la revendication du mariage qui les a fait exister mais la revendication du mariage venait toucher à un principe de l'ordre social parce que ça met en question aussi la domination masculine si c'est deux hommes ou deux femmes évidemment c'est plus la représentation de l'homme qui est celui qui est dans l'espace public qui travaille qui s'intéresse à la politique qui vote la femme qui est à la maison qui s'occupe des enfants fait la cuisine la sphère privée tout cet appareil mental qui est un appareil lié à des formes de domination il est évident que toute cette structure sociale était mise en question par cette émergence d'une revendication de la reconnaissance juridique des couples de même sexe tout ce que ça a ébranlé touché dans l'ordre social et je me dis que pour des gens qui arrivent maintenant à l'adolescence ou même avant l'adolescence les représentations qu'ils auront de ce que c'est qu'un couple de ce que c'est qu'une famille de ce que c'est qu'être un enfant de ce qu'est être gay ça va être très très différent de ce que moi j'ai pu vivre puisque moi je n'avais pas ces images-là je devais taire mon homosexualité quand j'avais 15 ou 16 ans maintenant il y a des gens qui se marient et on sait qu'il y a des gens qui se marient donc ça change beaucoup beaucoup de choses ça ne fait pas disparaître l'homophobie et je dirais que malheureusement on peut même penser que ça rend une certaine véhémence, violence et acuité à l'homophobie puisque le fait d'avoir accès à des droits ne fait pas s'estomper ou s'effacer l'hostilité et la répression à l'égard des gens qui ont obtenu ces droits mais d'ailleurs l'association SOS homophobie dit qu'il y a eu une très forte augmentation cette année d'actes homophobes qui vont des injures aux agressions la visibilité je dirais que la visibilité l'affirmation de soi fait augmenter ou s'aggraver s'accentuer l'hostilité d'une certaine manière si vous restez dans le placard si vous restez discret secret bon voilà même si les gens savent que vous êtes gay ils peuvent se moquer ça ne fait quand même pas disparaître ni les injures ni les moqueries mais si vous si vous dites je suis gay que vous embrassez votre copain ou si vous dites je suis lesbienne que vous embrassez votre copine dans la rue vous risquez donc l'affirmation la visibilité produit fait s'exprimer une hostilité qui est déjà là mais qui ne trouvait pas à s'exprimer aussi simplement si ce n'est dans l'insulte comme ça l'insulte c'est quelque chose de très très important l'insulte c'est toute une c'est pas un mot comme ça c'est pas des mots c'est une structure sociale l'insulte c'est ce qui nous permet de voir comment fonctionne toute une structure sociale d'infériorisation de certaines catégories alors c'est vrai pour l'insulte sexuelle mais c'est vrai pour l'insulte raciste c'est vrai pour l'insulte misogyne oui je pensais à ça parce que je marchais dans la rue hier et je me disais je réfléchissais à toutes les insultes que j'avais pu entendre dans ma vie et qui sont évidemment parce que je suis une femme donc toujours misogyne des insultes misogyne donc salope salpute etc et je me demandais quand on est un homme blanc hétérosexuel quel genre d'insulte on recevait en fait dans la rue et en réalité il n'y a pas d'insulte qui stigmatiserait des hommes blancs hétérosexuels il n'y en a pas si vous êtes un homme en surpoids vous pouvez être victime d'une insulte si vous êtes handicapé vous pouvez être victime d'une insulte si blancs hétérosexuels mais n'incarnant pas une forme une modalité de la masculinité telle que un certain nombre de gens pourraient attendre de vous que vous l'incarniez vous pouvez être traité de pédé pédale tapette etc donc l'insulte peut se décliner de toutes les manières et dans le livre que j'ai publié un des plus récents qui s'appelle le principe d'une pensée critique qui est un recueil d'essais il y en a un dans lequel j'analyse un livre de Violette Le Duc qui s'appelle l'abatard donc Violette Le Duc grande écrivaine amie de Simone de Beauvoir lesbienne qui a publié dans les années 50 lesbienne bisexuelle qui a publié son autobiographie dont le premier volume s'appelle l'abatard avec une préface de Beauvoir et dans ce livre une chose que j'ai relue à l'occasion d'un colloque une chose m'a particulièrement intéressé c'est que sa mère et là il y a toute une structure sa mère qui était femme de ménage dans une famille bourgeoise couche avec le à une affaire qu'elle croit d'amour avec le fils le fils de la famille bourgeoise est enceinte à une petite fille donc la petite Violette Le Duc et n'aime pas sa fille parce que pour elle évidemment c'est un fardeau qui lui rappelle d'ailleurs qu'elle a eu une histoire avec le fils de la famille qui n'avait aucune intention de s'occuper de l'enfant et la petite Violette Le Duc rentre un jour chez elle et dit à sa mère c'est quoi maman une bâtarde parce que des enfants viennent de la traiter de bâtardes sales bâtardes dans la rue et donc elle se dit qu'est-ce que c'est maman c'est quoi une bâtarde et sa mère rentre en colère c'est rien et toute sa vie et c'est le premier volume 50 ans après ou 60 ans après c'est le premier volume de son autobiographie La Bâtard toute sa vie elle a porté le poids d'avoir été une bâtarde c'est-à-dire une catégorie qui aujourd'hui a disparu mais c'est ça qui est très intéressant avec cet exemple c'est qu'en fait bâtard c'est pas une injure c'est un truc qu'on entend qu'on peut se dire entre amis etc mais qui n'a absolument plus du tout le sens que ça avait avant personne ne se sentirait insulté Si quelqu'un me dit espèce de bâtard ça ne veut pas dire que vous êtes un fils illégitime naturel enfant naturel comme on disait enfant adultérin adultérin et ça veut dire que c'est le mouvement féministe qui a fait disparaître cette catégorie puisque la différence entre l'enfant légitime né dans le reconnu par des parents les deux parents le père de me et l'enfant illégitime cette catégorie a disparu mais malgré tout on voit bien comment fonctionne l'injure Violette Leduc a été rendue folle par le fait d'être un enfant une enfant considérée comme illégitime ne pas être aimée par sa mère elle dit ma mère ne m'a jamais donné la main c'est le début d'un autre de ses livres et être toujours quelqu'un qui n'est pas à sa place dans le monde social tel qu'il est alors on pourrait dire elle pourrait s'en foutre ben non malheureusement les choses ne marchent pas comme ça parce que l'ordre social se rappelle à vous sans arrêt c'est ça que j'aimerais qu'on examine maintenant c'est comment cet ordre social qui est donc un ordre hétéronormatif encore très fortement aujourd'hui se rappelle à vous à toutes les étapes de la construction quand vous êtes un jeune gay c'est ce que vous décrivez dans la première partie de votre livre peut-être que ça a un peu changé aujourd'hui on va en discuter aussi mais donc ça commence vous avez dit par l'insulte c'est comme ça qu'on réalise en fait qu'on est gay ou qu'on peut l'être et de ce que ça va signifier de la stigmatisation qui va s'accompagner mais vous avez aussi parlé de toutes sortes d'autres instances dans la société donc par exemple les oeuvres d'art là j'ai une statistique ou les oeuvres de culture populaire en 2017 il n'y a encore qu'à peine 5% des programmes télévisés qui font apparaître des personnages lesbiennes bi ou gays voilà donc ça veut dire qu'il y a et souvent ils sont décrits que par leur orientation sexuelle ils n'ont aucun autre rôle que d'avoir cette orientation sexuelle donc ça commence par ça par exemple ce rappel à l'ordre et l'idée que vous n'êtes pas normal l'hétéronormativité c'est aussi le fait que ce qui semble normal c'est d'être attiré par l'autre sexe et c'est aussi toutes les plaisanteries qu'on fait aux enfants de est-ce que tu vas te marier avec ta petite copine quand on est un garçon oh ils se font des bisous les amoureux etc alors que tout le monde trouvait ça vraiment bizarre si on disait la même chose pour des enfants qui sont de même sexe par exemple dans votre livre vous parlez aussi du moment du coming out et ça c'est aussi un moment qui là est célébré qui est là il y a un documentaire qui vient de sortir sur le coming out mais ça reste un moment qui est quand même extrêmement difficile et qui est dangereux en plus dans la vie d'un jeune homosexuel le coming out c'est jamais un seul moment il y a un coming out aux amis aux parents mais le coming out ça se reproduit il faut le reproduire tout le temps si vous avez un nouveau prof un nouveau médecin ou si vous êtes prof des nouveaux étudiants vous leur dites pas je dois vous dire je suis gay mais vous dites une phrase hier j'étais avec mon compagnon et là vous avez stupeur vous l'avez ressenti souvent ? ah oui vous l'avez revécu cette scène ? oui très souvent oui oui et le coming out c'est aussi quelque chose qu'on ne fait pas si vous allez chez le marchand de journaux qui fait une remarque homophobe vous n'allez pas lui dire ben dites pas ça je suis gay parce que vous pouvez pas combattre la terre entière sans arrêt vous le faites je vais à la gay pride j'écris des mais je peux pas quand je vais le matin acheter mon journal j'ai envie d'acheter le journal de prendre un café et pas commencer le combat dès la première heure où je sors donc il y a tous les moments où on renonce au coming out qu'il faudrait refaire avec le marchand de journaux avec des collègues avec des journalistes avec un médecin avec il y a un rapport du défenseur des droits qui dit qu'il y a entre un et deux millions de personnes LGBT qui cachent leur orientation sexuelle au travail bien sûr oui oui bien sûr bien sûr sinon vous êtes victime de colibés d'allusions de remarques déplacées et les remarques comment dire même si elles ne sont pas agressives enfin les femmes connaissent très bien ça dans le monde du travail ça peut être des remarques qui ne sont pas agressives mais qu'au bout d'un moment finissent par vous remettre sans arrêt à cette place là c'est pour ça que c'est pénible par exaspérer les gens qui sont l'objet de ces remarques permanentes qui réassignent toujours à une place dans 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 l'ordre social plus généralement mais aussi tout simplement dans l'espace du bureau de l'usine de oui c'est pour ça que ce n'est pas forcément très approprié de dire à sa collègue comment ça va ma belle comment ça va ma jolie etc et même si c'est gentil mais oui mais non ou cette robe te va très bien on peut plus faire de compliments on peut plus faire un compliment bien sûr alors on peut dire c'est après tout pour une femme si on dit si un collègue lui dit cette robe te va bien c'est plutôt sympathique mais tous les jours avec tout ce que ça sous-entend on peut aussi très bien comprendre que ça produise de l'exaspération et qu'on se dise est-ce que je lui dis que son costume lui va bien que sa chemise lui va bien et on se dit mais voilà il me fait chier c'est dans tous ces petits interstices là de la vie quotidienne que se glissent les modes de catégorisation où vous êtes ramené sans arrêt à la place que vous devez occuper et dont vous n'avez pas le droit de sortir alors si c'est un compliment ça va on peut dire bon il y a pire que de recevoir un compliment mais si c'est une insulte et si c'est plus ça peut être comment dire si vous êtes gay vous pouvez être barré dans votre profession dans votre carrière personne ne dira pas j'ai d'autres chiffres encore que les hommes homosexuels à poste et à qualification égale ils gagnent en moyenne 6% de moins que leurs homologues hétérosexuels dans le secteur privé et aussi les personnes qui ne sont pas hétéros elles ont un taux de chômage deux fois plus élevé que les personnes hétérosexuelles donc ça a produit des effets très très concrets dans les carrières moi je sais qu'on a parce que des gens me l'ont raconté que dans des réunions on pouvait dire deux mois à se pédé ou à pas se pédé dans le monde universitaire oui bien sûr alors je dois vous dire je pourrais dire ça ne m'affecte pas particulièrement je m'en fous mais de fait malgré tout ce qu'on est ce que chacun de nous est est quand même façonné par ces remarques qui quotidiennes plus ou moins agressives plus ou moins ces formes comme ça de discrimination d'une certaine manière d'insultes effémisées ou pas effémisées du tout même quand ça ne s'adresse pas à vous directement par exemple entendre des chants homophobes dans un stade de foot c'est aussi je pensais à toutes les dégradations d'oeuvres d'art qu'il y a eu dans l'espace public donc par exemple rien que les passages piétons qui avaient été mis en arc-en-ciel dans le marais par exemple qui ont été dégradés encore et encore la fresque à Paris qui représentait des hommes enlacés c'est une fresque d'un artiste qui s'appelle Combo Culture Kidnapper qui avait fait aussi le baiser d'Astérix et Obélix qui avait fait le mariage de Tintin et Haddox etc tout ça ça a été dégradé systématiquement en fait oui il y a une hostilité à la représentation de l'homosexualité même la plus comment dire la plus anodine la plus inoffensive quand j'ai publié Réflexions sur la question gay ce livre est né aussi d'une nécessité pour moi de réfléchir sur je ne dis pas que c'est une autobiographie déguisée mais un petit peu quand même c'est aller chercher ma date de naissance aller chercher dans le monde social les structures du monde social qui me définissent et c'est une autobiographie collective un autoportrait collectif si vous voulez de comment le monde social produit des catégories d'individus fait entrer les gens dans des catégories infériorisées stigmatisées insultées donc Réflexions sur la question gay est née du fait qu'il y avait dans ma vie quotidienne des insultes mais qu'il y avait aussi tout ce discours vous pouviez lire ça dans Le Monde dans Libération dans le Nouvel Observateur tous ces journaux qui s'affirment comme progressistes et pour qui le mouvement gay le mouvement LGBT était communautariste mettait en péril l'unité de la nation la communauté nationale ou même les avancées de la gauche avec l'idée que c'était quand même pas le plus urgent à faire alors qu'il y avait un pays qui était en plein chômage et crise du chômage est-ce que c'était bien raisonnable de s'intéresser à ce genre de questions etc. mais on va analyser la gauche ne parlait pas beaucoup enfin pour faire taire le mouvement LGBT disait au moment où il y a tant de chômage mais comme ils ont fait avec les mouvements féministes d'ailleurs c'était toujours pareil mais ils n'intéressaient pas beaucoup au chômage non plus si ce n'est pour réprimer les mouvements de chômeurs en leur envoyant les CRS Donc dans votre livre dans la seconde partie de l'ouvrage sur réflexion sur la question gay vous revenez sur les étapes cruciales de la construction d'une identité gay ou d'une culture gay au 19ème siècle en Europe et au 20ème siècle et vous l'avez dit dès le début vous votre date de naissance c'est aussi celle du procès de l'écrivain anglais Oscar Wilde en 1895 pourquoi comment comment ce procès là il change la culture gay et pourquoi est-ce qu'il est tellement important Oscar Wilde il est très très important il a été précédé par des les discours sur l'homosexualité ne sont pas nés au 19ème siècle mais disons qu'il y a au 19ème siècle au milieu du 19ème siècle tout un ensemble de gens des hélénistes qui travaillent sur la Grèce antique ou des spécialistes de la Renaissance qui utilisent la Grèce et la Renaissance dans leurs études pour faire passer une sorte de ce qu'une historienne a appelé le code homosexuel donc il y a une sorte de discours sur l'homosexualité qui passe à travers leurs réflexions et leurs descriptions de la Grèce antique ou de la Renaissance et Oscar Wilde a été l'élève à Oxford a été l'élève de ses professeurs hélénistes spécialistes de la Grèce ou de la Renaissance son oeuvre est beaucoup marquée par ça et il invente un discours on peut dire homosexuel codé souvent pas codé il y a des versions les premières versions des livres qui font scandale donc il enlève les chapitres qui ne sont pas assez codés justement où tout est trop explicite ces livres rencontrent un écho très très considérable et sa vie rencontre un écho considérable sa manière de vivre les scandales sexuels parce qu'évidemment la société dans laquelle il vivait n'était pas très accueillante Juste pour préciser les scandales sexuels c'est pas des affaires de viol ou d'agression C'est le fait qu'il vive enfin qu'il ait des relations sexuelles ou amoureuses affectives avec des garçons ouvertement ouvertement ça se sait et donc il sera poursuivi par le il sera insulté par le père d'un de ses amants Alfred Douglas et comme un imbécile Oscar Wilde fait un procès en diffamation au père de cet amant qui a dit qu'il pose au sodomite Oscar Wilde était obligé de réagir parce que sinon ça voulait dire qu'il acceptait l'insulte et que donc il était discrédité comme homosexuel mais s'il réagit il entre dans le processus judiciaire et le processus judiciaire ne pouvait pas lui être favorable et après il a fait de très belles déclarations après une série de procès retentissants il est condamné à deux ans de travaux forcés et donc toute cette culture helléniste tout cet éloge des peintres de la renaissance de la philosophie de la renaissance etc chez les universitaires d'Oxford aboutit chez Oscar Wilde le fait condamner finit par le faire condamner parce que cette affirmation devient insupportable c'est comme c'est comme si on bafouait la culture on salissait la culture la plus noble en l'homosexualisant et donc il y a là ce coup d'arrêt terrible qui est la condamnation aux travaux forcés qui était d'une dureté l'emprisonnement d'une dureté incroyable et Wilde ne s'en remettra jamais il mourra quelques temps après sa sa libération mais ça crée un grand grand traumatisme cette condamnation ce coup d'arrêt ce que l'ordre social voulait stopper en fait l'ordre social en le condamnant malheureusement pour Oscar Wilde en le condamnant n'a fait que le 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 produire une sorte de d'énergie de de réfléchir à ça le procès d'Oscar Wilde devient une sorte de 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 lieu où les écrivains viennent vous avez chez chez André Gide il se met à écrire son livre sur l'homosexualité Corridon à partir du procès d'Oscar Wilde vous avez ça chez Proust on parle du procès d'Oscar Wilde donc il y a toute une toute une réflexion sur cette condamnation qui fait que il s'agissait de mettre un coup d'arrêt à la prise de parole homosexuelle et que ce coup d'arrêt déclenche comme c'est souvent le cas une nouvelle prise de parole et une intensification de cette prise de parole et donc nous sommes aujourd'hui le chapitre enfin la partie toute la deuxième partie de mon livre s'appelle Spectre de Wilde parce que nous sommes nous vivons avec au-dessus de nos têtes ces grands moments de la culture européenne qui sont la condamnation de Wilde la prise de parole que cette condamnation déclenche en retour une sorte de résistance à cette condamnation qui se fait à travers l'art la culture la littérature la philosophie etc. surtout la littérature il faut bien dire la littérature a été un des vecteurs très 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 importants de cette prise de parole pour inventer aussi des nouvelles façons d'être d'en parler d'en parler et des nouvelles subjectivités comme vous dites des nouvelles formes de vie si vous lisez un livre comme le livre que Gide publie en 1925 qui s'appelle Les faux monnayeurs c'est une affirmation de l'homosexualité il essaie de réfléchir sur une relation entre un écrivain et un jeune homme si vous lisez Proust du début à la fin Proust essaie de réfléchir à l'identité homosexuelle qu'est-ce que c'est qu'être homosexuel alors bien sûr mais en même temps c'est ça que vous montrez aussi dans cette seconde partie et dans d'autres oeuvres aussi que vous avez écrites c'est qu'ils sont eux aussi enfermés enfin Proust par exemple il n'arrive pas à penser en dehors des cadres qui lui ont été imposés par le discours psychiatrique par exemple il parle du fait d'être inverti cette idée que en fait être homosexuel c'est être une femme dans un corps d'homme mais attiré par des hommes virils mais qu'il a toute une théorie là-dessus et ça ça a perduré aussi cette pensée-là jusqu'à nos jours ça a perduré le discours de résistance à l'ordre social à la condamnation est marqué par les discours de légitimation de l'ordre social et de la condamnation Égide et Proust et Genet aussi et Genet bien sûr Genet au plus haut point reste marqué par les représentations de la masculinité de l'homosexuel comme n'étant pas masculin homme donc toute l'idée du troisième sexe mais en même temps on trouve dans leur livre des personnages vous avez chez Proust une théorie de l'homosexualité l'homosexuel masculin a une âme de femme dans un corps d'homme et alors ça c'est la grande théorie qu'il affirme mais vous avez des personnages qui tout au long du livre de la série romanesque invalident cette théorie qu'il vient lui-même de poser puisque vous avez l'un des personnages puisque chez Proust on découvre petit à petit que quasiment tous les personnages masculins sont gays enfin homosexuels et qui ne correspondent pas du tout à cette image de l'efféminement qu'il voudrait qui correspondait à sa théorie faire prévaloir comme analyse théorique qui lui vient de la psychiatrie du 19ème siècle pour subvertir l'ordre il faut bien tenir un discours et ce discours n'est pas en dehors de l'ordre en fait dans les catégories disponibles à un moment même pour les retravailler les transformer d'ailleurs la simple catégorie d'homosexualité c'est une catégorie qui a été façonnée par la psychiatrie et qui est reprise ensuite par les les mouvements ou les discours d'affirmation homosexuels oui mais justement par exemple moi j'arrête pas là de dire la question homosexuelle mais on s'est pas arrêté sur la définition des termes pourquoi le fait par exemple d'avoir renommé en disant gay c'était aussi une tentative d'échapper à cette dénomination normative qui venait de la psychiatrie de même on dit plus les invertis aujourd'hui est-ce qu'on peut revenir là-dessus sur les sodomies les invertis les homosexuels les homosexuels c'est une catégorie psychiatrique qui a été reprise et comme le dit très bien Foucault le mot lui-même n'a pas de signification en dehors de la signification de ce qu'on en fait le même mot peut servir à des fonctions stratégiques différentes l'épinglage sur le tableau des pathologies je rappelle qu'en France en 81 je vous coupe mais jusqu'en 81 c'était encore considéré l'homosexualité encore considérée comme une maladie mentale et il y avait un registre des pédérastes tenu par la police oui alors le mot homosexuel il est repris sa fonction stratégique change et vous avez ce mot psychologique vous avez en 71 se crée un mouvement qui s'appelle front homosexuel d'action révolutionnaire donc le mot qui était le vecteur de la pathologisation devient au contraire le vecteur de la révolution de transformation sociale etc le mot pédéraste a souvent été utilisé par les gays eux-mêmes parce que c'était le mot qui désignait le fait d'être un homosexuel masculin dans les années 50 je crois que Sartre dans son livre sur Jeunet définit Jeunet comme un pédéraste c'est le mot qu'il emploie et Jeunet lui-même utilisait ce mot il dit un pédéraste comme moi donc c'était le mot mais c'est ce qui a donné après l'insulte mais vous savez le mot queer c'est ce que j'allais dire c'est un mot d'insulte queer ça veut dire bizarre anormal un peu étrange voilà spécial et qui servait à définir les homosexuels de manière péjorative dire de quelqu'un il est queer dans le était une insulte en anglais en anglais bien sûr et c'est la réappropriation d'une insulte que d'utiliser ce mot queer pour je me souviens d'une interview de mon amie Judith Butler où elle était interrogée sur le mot queer très longtemps au tout début quand on me parlait de queer elle disait je ne voulais pas qu'on emploie ce mot parce que j'étais réticente à employer ce mot parce que c'était le mot le mot par lequel elle avait été insultée elle-même insultée c'était un mot d'insulte dans la société dans laquelle elle vivait et puis le mot a complètement changé de signification aujourd'hui n'a pas complètement changé dans beaucoup de milieux dire queer c'est toujours une insulte adressée ou quand on parle de gens he is or she is queer mais le fait qu'il y ait mouvement queer la théorie queer le c'est ce qu'Erwin Goffman appelle donc de retourner le stigmate la version l'inversion du stigmate voilà reprendre le stigmate seul l'approprier le faire fonctionner comme le vecteur d'une affirmation de soi ce qui veut dire qu'on n'échappe pas on reprend le mot et donc mais on pense toujours à partir de cette catégorie là ça nous amène à cette question de l'homophobie intériorisée parce qu'on peut dire en version optimiste bon bah ça va c'est une inversion du stigmate ou alors on peut dire que c'est de l'homophobie intériorisée et ça c'est une question que vous examinez aussi et qui me semble traverser là les réflexions sur Genet sur Gide etc c'est à dire comment on tente de se réapproprier et de se reconstruire une subjectivité qui soit valorisée valorisante etc mais à la fois on intériorise cette stigmatisation et donc cette haine de soi aussi c'est à dire que même quand on s'approprie l'insulte même quand on essaie de s'affirmer soi-même on n'échappe pas moi je peux dire oui je suis gay oui je suis fier d'être gay je vais à la gay pride etc puis le soir je peux me en rentrant chez moi des gens peuvent crier en passant en voiture pédé si je suis dans le métro on peut je peux entendre cette insulte donc le fait de s'affirmer et d'avoir de s'être réapproprié le stigmate et l'injure ne font pas disparaître ce stigmate l'injure et donc l'ordre social dont le stigmate et l'injure sont les les expressions les symptômes vous ne défaites pas l'ordre social simplement vous réappropriant le vocabulaire qui était un vocabulaire dépréciatif en vous le réappropriant vous ne lui faites pas perdre en partie oui mais pas totalement perdre sa force de stigmatisation et sa fonction comme modalité du pouvoir d'infériorisation donc les deux encore une fois sont tout à fait imbriqués il reste toujours quelque chose de la honte il reste toujours quelque chose de la stigmatisation on ne peut pas échapper totalement quand on a été façonné par un ordre social qui vous dit vous êtes inférieur même si vous affirmez que vous ne l'êtes pas que vous êtes très heureux d'être ce que vous êtes ce qui est très bien je suis pour ça je fais ça je prône ça malgré tout il y a toujours des situations dans lesquelles vous êtes rappelé à votre infériorité par tous les processus sociaux discursifs culturels politiques étatiques de l'infériorisation donc on n'échappe pas à cette infériorisation totalement mais comment est-ce qu'on fait pour transformer cette honte en énergie transformatrice ça aussi vous l'abordez dans la troisième partie de l'ouvrage c'est un très beau une très belle une très belle expression de la grande théoricienne américaine Eve Kozowski-Sedwig qui dans un livre super qui s'appelle en anglais l'épistémologie of the closet donc l'épistémologie du placard paru en 1990 qui est un grand livre fondateur des études gays et lesbiennes et de toute la réflexion un livre qui a été très important pour moi analyse justement analyse la manière dont la honte il ne faut pas avoir honte d'avoir eu honte parce que la honte c'est à partir de quoi on se recrée soi-même on se réinvente et elle parle justement de la honte comme énergie transformatrice et cette idée m'a beaucoup marqué je l'utilise dans réflexion sur la question gay ou dans le livre qui a suivi qui s'appelle une morale du minoritaire la honte comme énergie transformatrice parce que dans la mesure on est voué à l'infériorisation à la honte à la peur à la dissimulation il arrive un moment où on ne peut plus supporter ça et où tous ces processus-là qui vous condamnent au silence au secret à la honte de ce que vous êtes vous les reprenez et vous les tous ces processus vous les bravez et vous vous inventez vous-même à partir de ce que l'ordre social a fait de vous et cette belle phrase de Sartre l'important n'est pas ce qu'on fait de nous mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous et ça je trouve c'est très très important parce que la honte au lieu de dire oh là là il ne faut pas avoir honte essayer de nier le fait qu'on a eu honte qu'on a été victime de ces forces d'infériorisation les assumer et dire voilà oui j'ai eu honte et cette honte c'est ce qui m'a permis de me réinventer parce que j'en avais marre justement d'avoir honte d'être voué comme ça à la peur au silence à la dissimulation à la double vie au secret et donc il y a tellement de gens qui vivent encore cette vie là il y a un site très populaire aux Etats-Unis qui s'appelle PostSecret où les gens envoient des secrets et ensuite ils sont anonymisés puis ils sont publiés sur le site et hier c'était la fête des pères là on enregistre le lendemain de la fête des pères et j'ai lu sur ce site PostSecret il y avait des pages et des pages et des pages de secrets qui étaient j'ai deux enfants et je suis mariée à une femme et en fait je suis gay ou des enfants qui écrivaient je sais que mon père est gay mais je ne peux pas lui en parler enfin c'était incroyable comme ça reste encore quelque chose de secret bien sûr il n'y a jamais dans une société même quand il y a des transformations très importantes ça ne change pas toute la société et le fait par exemple qu'aujourd'hui dans de nombreuses sociétés européennes il y ait le droit au mariage pour les couples de même sexe qu'il y ait une visibilité plus grande qu'il y ait des manifestations de la gay pride n'empêche pas qu'il y a mille manières de vivre son homosexualité et parmi ces mille manières il y en a beaucoup qui sont liées au fait que pour beaucoup de gens ça reste quelque chose qui est vécu en secret en cachette en cachette même de ses plus proches notamment pour les pères de leurs enfants ou pour les enfants de leur père et pour les hommes mariés de leurs femmes voilà et c'est une des choses d'ailleurs qui m'intéressent j'ai écrit dans réflexion sur la question gay j'ai écrit quelques paragraphes sur ça des grands noms de la culture homosexuelle comme par exemple Oscar Wilde ou André Gide étaient des hommes Aragon oui ou Aragon mais Wilde et Gide étaient mariés et Wilde a eu deux enfants avec sa femme qu'est-ce que c'est qu'être la femme d'un homme gay parce que lui il avait ses aventures mais j'imagine que sa femme à l'époque ne vivait pas les siennes ne pouvait pas vivre l'équivalent avec d'autres hommes ou d'autres femmes et la femme d'un homme gay est vouée au malheur à la détresse à la mélancolie il faut bien voir que la liberté des uns se paye souvent de l'oppression des autres même des gens dont on est proche et il est évident que parce que la question du mariage des homosexuels est une vieille question au moment des débats sur le mariage tout le monde dit mais pourquoi est-ce que les homosexuels veulent se marier aujourd'hui alors qu'avant ils vivaient en dehors du mariage c'est totalement faux l'immense majorité des gays et des lesbiennes a vécu dans le cadre du mariage sauf que c'était des mariages hétérosexuels un homme gay avec une femme ou une femme lesbienne avec un homme parfois un homme gay et une femme lesbienne c'était un mariage d'arrangement où le mariage a été le mode de vie a été l'incarnation de l'identité gay pour de très très nombreux hommes gays ou de nombreuses femmes lesbiennes parce qu'il n'y avait pas de possibilité de faire autrement donc tout ça ça perdure aujourd'hui beaucoup d'hommes sont mariés à des femmes dans le cadre de couples hétérosexuels en cachant à leurs femmes qu'ils sont qu'ils sont homosexuels et donc ils doivent avoir des aventures sexuelles en cachette en secret souvent en ayant recours à des comment dire à des relations sexuelles tarifées ce qui peut aussi poser des problèmes de santé évidemment parce que quand on fait ça en cachette furtivement on peut aussi oublier qu'il est nécessaire de se protéger et si on ne se protège pas on prend des risques pour soi-même mais on peut aussi prendre des risques pour la partenaire donc toutes ces questions il n'y a pas une identité gay une identité homosexuelle il y a mille manières de vivre l'homosexualité et la bisexualité qu'il ne faut pas oublier parce que beaucoup de gens qui sont mariés dans le cadre de couples hétérosexuels et qui ont par ailleurs des aventures sexuelles avec des personnes du même sexe qu'eux ou elles ne peuvent pas tous ou toutes être définis comme homosexuels mais peuvent être aussi définis comme bisexuels j'ai des chiffres là à ce propos pareil dans les statistiques parce que j'avais cité 7% d'hommes qui s'identifient comme homosexuels mais il y en a 3% qui s'identifient comme bi par exemple oui oui bien sûr pour terminer quand même juste cette première partie de cours particulier est-ce que vous pouvez nous recommander une oeuvre d'art s'il vous plaît Didier Ribon il y en aurait beaucoup j'hésite j'hésite je dirais le film d'Almodovar tout sur ma mère puisque il s'agit d'un d'un jeune homme qui voulait savoir qui était son père avec qui sa mère avait rompu et qui sur toutes les photos où on voit la mère la partie où il y avait le père est coupée déchirée et donc et puis le jeune homme meurt mais pour aller dire au père biologique de cet enfant qui vient de mourir que l'enfant est mort la mère en question part à la recherche du père qui est un transgenre qui s'appelle Lola et donc ici Almodovar dans un film absolument magnifique il a fait des grands grands films Almodovar et son dernier film d'ailleurs douleur et gloire et j'ai trouvé superbe d'une très très grande beauté merci beaucoup Didier Ribon c'est moi qui vous remercie c'était la première partie du cours particulier avec Didier Ribon à la prise de son et à la réalisation quand un vrai son merci à Nadia Chapelle la stagiaire de l'émission pour son aide et les couilles sur la table c'était un podcast de Binge Audio pour m'écrire l'adresse c'est toujours les couilles sur la table arrobase binge.audio Sous-titrage ST' 501